Numéro 10, la définition de Dieu. Et nous voilà arrivés à l'argument ultime, celui qui intervient lorsque tous les autres ont échoué, la fameuse définition de Dieu. Parce que c'est toute la particularité de la notion de Dieu, elle est tellement abstraite qu'elle n'a virtuellement aucune définition qui fasse consensus, pas même une définition partielle, du moins aux yeux de certains, on va voir pourquoi. Et donc peu importe les efforts que vous pourrez déployer à démontrer que la croyance en Dieu est purement irrationnelle, un croyant finira toujours par vous répondre que vous ne pourrez jamais réfuter rien plus qu'une définition spécifique de Dieu, et jamais l'idée de Dieu en elle-même. Ce qui est techniquement vrai, puisque dans ce même procédé, le croyant s'abstiendra soigneusement de suggérer la moindre définition de Dieu. Curieusement, ça dérange rarement que cet argument implique pour eux de croire en une chose qu'ils ne sont même pas capables de définir, ne serait-ce que de manière abstraite. Mais du coup, effectivement, on ne peut pas réfuter ce qui n'a même pas de définition. Hop, perché, Dieu existe, je suis rationnel. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, ok, on va développer un peu plus que ça, allez. Le problème de cet argument, c'est qu'il implique que le seul moyen de rejeter les nombreuses contradictions à l'existence de Dieu, soit de tout simplement rejeter la notion de Dieu elle-même. Parce qu'on a beau dire que seule telle ou telle définition de Dieu a été rejetée et non pas toutes ces définitions possibles, il reste que le langage sert à communiquer, donc ces notions renvoient à des idées. Dire que la notion de Dieu ne renverrait plus à rien, ce serait déjà admettre son inexistence, donc il faut nécessairement qu'elle renvoie à quelque chose, mais quoi ? Et le plus souvent, l'argument de la définition consiste à redéfinir Dieu comme littéralement n'importe quoi qui puisse échapper à la contradiction. Par exemple, Dieu c'est ce qui existe, Dieu est un axiome logique, ou encore Dieu c'est les lois de la physique. Et le point commun à toutes ces définitions, c'est justement de désigner pas Dieu. Et ce rétro-pédalage sur la définition de Dieu n'a même pas la qualité d'être original. On l'a trouvé déjà chez Spinoza qui écrivait Dieu ou la nature, c'est-à-dire que sous sa plume, Dieu et la nature étaient synonymes. Position qu'on appelle panthéisme, qui se rapproche de l'animisme, et qui consiste à dire que Dieu ne serait pas une entité extérieure à toutes les choses du réel, mais serait le réel lui-même. Alors est-ce que cette définition prouve que Dieu existe ? A l'évidence non, et Spinoza en a justement fait les frais. Il était excommunié brutalement pour athéisme, justement parce que cette définition revenait aux œuvres des croyants de l'époque, à nier l'existence de Dieu. Et il y a raison, puisqu'en redéfinissant Dieu en quelque chose de si différent de l'idée commune de ce qu'il est, on ne fait finalement rien d'autre que rejeter cette définition commune. En l'occurrence, à son époque, Dieu était majoritairement conçu comme le créateur de la nature, et sûrement pas la nature elle-même. L'amalgamer avec la nature, c'était nier le rôle même de Dieu dans le réel, confondre le créateur et sa création. Ça impliquait de rejeter l'idée qui était présente et active parmi nous, ce qui était incompatible avec énormément de choses cruciales à la religion, comme prier pour son intervention, ou voir sa volonté s'accomplir dans quelque observation du monde que ce soit. Si Dieu est la nature, et donc qu'il n'est pas Dieu, alors la religion perd tout simplement la fonction qu'elle s'attribue dans la société. Et ça c'est une idée que la religion elle aime vraiment, mais alors vraiment pas. La religion ne peut justifier sa propre existence que si Dieu est défini comme pouvant intervenir activement dans le réel. Sans ça, si on suppose par exemple qu'il a créé la nature et la vie avant de la laisser suivre son cours de manière autonome, alors la fonction de Dieu dans nos vies n'est rien de plus que celle d'un presse-bouton qui aurait déclenché un processus dans lequel il n'a à présent plus aucun rôle à jouer. Reformuler Dieu comme autre chose qu'une entité externe capable d'interagir sur le réel, c'est déjà au moins rejeter la totalité des religions théistes. Mais est-ce que ça signifie également rejeter d'autres définitions de Dieu qui ne soient pas reliées à sa religion ? Par exemple le déisme qui suppose qu'un Dieu existe mais qu'aucune religion ne soit vraie. Et bien c'est justement ça qu'il est intéressant d'examiner. Est-ce qu'il est possible de définir Dieu d'une manière qui à la fois puisse prétendre que la croyance en lui soit rationnelle, et à la fois qu'il soit encore légitime d'appeler Dieu ce qui serait ainsi défini ? Parce qu'on peut effectivement réduire sa définition à celle d'une chose en laquelle il serait rationnel de croire. Par exemple, Dieu c'est les lois de la physique. On sait que ces lois de la physique existent, on a bien assez de preuves qui le démontrent, donc il est rationnel d'y croire. Mais est-ce qu'on est encore en train de parler de Dieu ou bien juste des lois de la physique ? Je pousse le fils encore plus loin, disons que j'ai ma propre définition de Dieu et que Dieu en fait c'est la tomate. Je procède alors à une démonstration de l'existence des tomates et tout le monde s'accorde sur le fait que les tomates existent bien. Est-ce que je viens de prouver l'existence de Dieu ? On sera d'accord que non. Ce serait ridicule parce qu'en procédant comme ça, j'aurais certes prouvé l'existence de ce que j'aurais défini comme Dieu, mais au prix de définir Dieu comme quelque chose de tellement différent de sa définition usuelle que j'ai rien fait de plus que rejeter cette définition usuelle. Pour prouver que ce que moi j'appelle Dieu existe dans cet exemple, j'aurais commencé par rejeter l'idée selon laquelle ce Dieu correspondrait aux définitions que s'en font l'immense majorité des croyants. Ce que j'appelle Dieu n'est tout simplement pas Dieu, c'est autre chose. Et on appelle cette autre chose des tomates. Il n'y a aucune raison de les appeler autrement. Donc le fait que la notion de Dieu n'ait pas de définition précise, en soi, n'est pas illégitime. Des concepts abstraits, il en existe plein d'autres. Mais prétendre que cette abstraction validerait n'importe quelle définition de Dieu, ça n'est rien d'autre que tomber dans le piège du relativisme. On mettrait au même niveau n'importe quelle définition possible de Dieu, en prétendant qu'aucune ne serait davantage illégitime, et donc qu'il existerait toujours une définition de Dieu rationnellement défendable. L'objectif du procédé est assez limpide, il permet de dire que quand bien même toutes les définitions de Dieu que j'aurais abordées ou suggérées tout au long des épisodes précédents s'avèrent être irrationnels, il resterait rationnel de croire en Dieu en général au prétexte qu'il me serait impossible de réfuter une par une toutes les définitions imaginables de Dieu, non pas juste celles admises par chaque religion ou courant religieux, mais également chaque définition personnelle de chaque croyant qui soit théiste ou simplement déiste. Et puisque la tâche est impossible, on considère qu'il est impossible de réfuter l'existence de Dieu. Alors soyons clairs sur une chose, une définition personnelle, ça n'existe pas, ça s'appelle une définition erronée. Le langage est une convention au travers de laquelle on désigne des concepts par des vocables, dans le but de communiquer avec un ou plusieurs interlocuteurs. Ce qui signifie que le sens même du langage est de parvenir à être compris par les autres, et c'est la raison pour laquelle les mots ont une définition convenue et non pas personnelle. Si j'utilise le mot table pour désigner une voiture, personne ne me comprendra. Et ce n'est pas les autres qui manquent d'imagination ou d'ouverture d'esprit, c'est simplement moi qui échoue à utiliser correctement ma langue. De la même manière que lorsqu'on écrit un mot différemment de la manière dont il est convenu de le faire, on commet une faute d'orthographe, on n'invente pas notre orthographe personnelle. Alors bien sûr le langage évolue aussi, c'est donc nécessaire et légitime que parfois on nuance, reformule ou se réapproprie la signification d'un terme. C'est la raison pour laquelle les définitions du dictionnaire ne font pas autorité. Elles ne font qu'informer sur une signification usuelle d'un terme, ou d'ailleurs souvent sur ses différentes significations puisqu'elles peuvent varier selon le contexte. Donc on a effectivement le droit de se réapproprier un terme différemment de sa signification convenue, et de redéfinir librement ce qu'on entend nous par ce terme lorsque ça diverge des conventions établies. Mais il y a une condition incontournable à ça, c'est de s'assurer de fournir à notre interlocuteur la redéfinition que l'on a fait du terme en question, autrement dit de convenir de cette définition dans un cadre spécifique. C'est donc pas qu'il n'y a plus de convention du tout du fait que j'aurais redéfini un terme, c'est juste que j'ai proposé une convention limitée à un cadre restreint. Bon je vais prendre un exemple parce que je sens qu'il y en a qui sont largués là. Si je démarre une discussion en précisant que par table, je parle en fait d'un truc qui a 4 roues, un volant et un moteur. Alors vous comprendrez très bien ce que je dis lorsque je parlerai de conduire une table. Ça ne servira strictement à rien comme redéfinition, mais vous me comprendrez, on arrivera donc à communiquer. Par contre si je ne prends pas le temps de redéfinir ce table, et que je débarque dans une discussion en disant « Oh là là, je viens de passer deux heures à conduire une table, alors vous allez juste me regarder comme un grand malade, parce que littéralement je parlerai pas la même langue que vous. J'utiliserai des termes qui sont ceux de votre langue, mais leur signification vous sera étrangère. Or tout le principe d'une langue étant de parvenir à communiquer, en faisant ça je cesse ni plus ni moins de parler la même langue que vous. Et donc la liberté du langage à redéfinir des termes ne dispense jamais de les définir. C'est pas parce que vous avez votre propre définition de Dieu qui deviendrait rationnelle d'y croire sans avoir à définir ce en quoi vous croyez. Pour le vérifier il faut d'abord que vous formuliez cette définition, et que l'on examine si oui ou non cette définition est rationnelle. Or comme on l'a vu au travers de cette série de vidéos, l'éventail des définitions possibles de Dieu ont fondu comme neige au soleil avec le progrès de la science. En fait on arrivait à un tel degré d'incompatibilité de la définition usuelle de Dieu avec nos connaissances, que plus grand monde ignore encore que toute définition qui commettrait l'erreur d'être réfutable serait aisément réfutée. Si je dis par exemple que Dieu c'est une entité qui peut guérir les maladies, pas de bol, il est possible d'examiner cette affirmation scientifiquement, et personne ignore que le résultat ne serait pas l'avantage de cette définition. Pareil si je dis que Dieu exauce les prières, qu'il décide de la météo, qu'il protège ceux qui lui vouent un culte par la bonne religion et punit les autres, etc etc. En fait si on suppose que ce Dieu a le moindre effet sur le réel, alors sa définition devient réfutable, c'est-à-dire vérifiable, et j'affirme ici que même les croyants n'ignorent pas qu'elles seraient réfutées systématiquement, tout simplement parce que dans le cas contraire ils se précipiteraient à démontrer que cette définition est vraie, parce que c'est tout ce qu'il faudrait pour commencer à prouver le Dieu en lequel y croit. C'est pourquoi on observe tout au long de l'histoire humaine un glissement graduel mais indéniable de la définition de Dieu, du moins de sa définition usuelle la plus commune, allant constamment d'une définition très empirique pour les époques reculées, avec des dieux directement responsables de la foudre, des marées, des orages, des maladies, ou vivant physiquement dans le ciel au-dessus des nuages, vers une conception toujours plus métaphysique, imagée, spirituelle, c'est-à-dire une définition imaginaire en fait. Plus la connaissance et la méthode scientifique progressent, plus la définition de Dieu glisse subrepticement du réel à l'imaginaire. Parce que comme on l'a vu, une chose réelle qui appartient à la réalité est par définition une chose observable scientifiquement, soit directement, soit au travers de ses effets. De là, il n'y a au final qu'une alternative concernant l'existence de Dieu. Soit il est question d'un Dieu réel qui a nécessairement des effets sur la réalité, auquel cas ses effets sont mesurables. Il existe donc forcément des moyens de prouver scientifiquement que ce Dieu existe. Or, après plusieurs millénaires d'acharnement à découvrir cette preuve, on l'attend toujours. Et si l'absence de preuve n'est certes pas la preuve d'absence, la somme des échecs accumulés à fournir cette preuve au travers de l'histoire constitue un faisceau d'indices amplement suffisant à démontrer l'inexistence d'un Dieu ayant quelque effet sur le réel que ce soit. Soit on s'effraie du risque de voir sa définition de Dieu réfutée elle aussi, et on rétropédale jusqu'à lui nier tout effet mesurable sur le réel. Mais en le faisant, on a inévitablement défini Dieu comme étant imaginaire, parce que c'est comme ça qu'on appelle une notion qui n'a strictement aucun effet sur le réel. Le seul fait d'avoir à reformuler Dieu jusque dans une définition qui suppose qu'il n'ait aucun effet sur le réel est en réalité un aveu de son inexistence. Si Dieu n'est pas imaginaire, alors il a un effet sur le réel, et s'il a un effet sur le réel, alors il est possible et nécessaire de démontrer qu'il existe avant de prétendre qu'il serait rationnel d'y croire. Or c'est justement cette démonstration que les croyants cherchent à contourner en redéfinissant Dieu perpétuellement dans une conception qui soit pas juste abstraite mais bien purement fictive, parce qu'il est factuellement devenu impossible en 2020, à la lumière de nos connaissances scientifiques et de sa méthodologie moderne, de défendre l'existence d'un Dieu qui aurait le moindre effet sur le réel. Et donc on se retrouve dans la situation suivante. Soit je définis Dieu comme n'ayant aucun effet sur le réel pour échapper à ses réfutations, mais en le faisant je le définis forcément comme imaginaire, donc Dieu n'existe pas. Soit je le définis comme ayant un effet sur le réel, par exemple que croire en Dieu permettrait de gagner plus au poker, mais en le faisant je le rends réfutable, et systématiquement il sera réfuté. Et que ça plaise nous, je peux affirmer que c'est le cas, puisque dans le cas contraire, la preuve de l'existence de Dieu serait déjà faite, le débat serait clos depuis longtemps. Si c'est pas le cas, c'est justement parce que toutes les affirmations relatives à un effet de Dieu sur le réel ont systématiquement et invariablement été réfutées par l'expérience. Donc là encore, le Dieu que j'aurais défini n'existe pas. Il me reste alors une seule, issue potentielle, définir Dieu comme quelque chose dont on sait qu'elle existe, par exemple les lois de la physique. Mais le problème en faisant ça, c'est que j'ai rien d'accompli de plus que si j'avais défini Dieu comme la tomate, ou en redéfinissant la signification de table comme un truc qui a quatre roues, un volant et un moteur. J'ai rejeté toutes les définitions conventionnelles de Dieu pour simplement sauvegarder le mot Dieu et non pas l'existence de l'entité à laquelle il renvoie usuellement, ni le moindre de ses effets supposés sur le réel. Et désolé de vous l'apprendre aussi brutalement, mais si vous croyez en un Dieu dans la définition et les lois de la physique, en fait vous êtes juste un athée dans le déni. Y'a rien dans votre définition de Dieu qui ait la moindre implication sur nos vies différentes de l'athéisme ou même de l'antithéisme. Vous avez juste renommé les lois de la physique en Dieu, tout comme vous auriez pu les renommer en tomate ou en Spiderman. Avoir des effets sur le réel, c'est ce qui a défini la notion de Dieu depuis l'aube de l'humanité. Comme on l'a vu, ceux qui sont risqués à en proposer une définition qui niait ses effets ont fait face à de lourdes conséquences aux époques où le pouvoir de la religion lui permettait encore de punir l'hérésie. Définir Dieu comme les lois de la physique, c'est tout simplement né l'existence de Dieu telle qu'elle a été admise tout au long de l'histoire, parce que l'existence d'un tel Dieu deviendrait indiscernable de son inexistence, elle n'aurait aucune implication sur nous. Et de là il devient clair que dans cette définition également, tout ce qu'on a appelé Dieu durant toute l'histoire humaine n'existe pas non plus. La seule fonction de cet argument n'est finalement rien d'autre que chercher à sauvegarder maladroitement le terme Dieu, quitte à devoir pour ça le vider entièrement de sa signification. C'est une démarche qui relève non pas de l'argumentation rationnelle, mais bien du simple déni. Elle consiste à conserver le terme Dieu comme si ça suffisait à rendre réel le concept auquel il est censé renvoyer et donc légitimerait d'en conserver la croyance. Il s'agit là encore de chercher non pas des raisons de croire, mais bien des excuses à ne pas cesser de croire. Mais finalement, est-ce que c'est si grave ? Est-ce qu'il faudrait pas simplement laisser les gens croire ce qu'ils veulent et arrêter de chercher à leur imposer mon athéisme ? C'est vrai qu'est-ce que j'ai à la fin à harceler sans relâche ces pauvres croyants qui ne font pour autant de mal à personne ? Et bien justement, on va voir que oui c'est grave et on terminera sur ça. On passe donc à la conclusion.